C'est un pouvoir monarchique traditionnel qui a été repris sous toutes les républiques, sauf sous la 4ème république où c'était le conseil supérieur de la magistrature qui exerçait ce droit de grâce. Et en 1958, j'allais dire naturellement, c'est le général de Gaulle qui l'a remis dans la constitution. C'est un droit qui est soumis au contre-saint du premier ministre du garde des Sources, c'est-à-dire c'est un pouvoir partagé, mais traditionnellement on considère que le chef de l'État décide en conscience de l'exercer ou pas. Est-ce que ça existe partout, cette grâce présidentielle, ou est-ce que c'est une exception française ? Ça existe dans quelques démocraties, mais c'est vrai que c'est plus une exception française qu'autre chose.